Nous sommes en direct live avec Catherine qui est avec nous pour nous parler de cette Et c'est rare qu'on ait des personnes qui nous fassent des expositions de photos Il y a énormément d'expositions de peinture, de sculpteur Mais faire réussir à avoir 14 photographes qui vont venir exposer Si j'ai bien compris dans à peu près des endroits complètement différents de Pézenas C'est ça Catherine ? Oui c'est ça, à l'intérieur, à l'extérieur, dans la vieille ville C'est aussi une promenade d'architecture dans la ville Alors comment on fait, alors c'est pas nouveau cet événement Je crois que c'est la quatrième je crois C'est ça, oui Alors comment on fait pour réunir des photographes ? Parce que je suis un petit peu dans ce monde là aussi que je connais bien J'organise pas mal d'expositions d'art contemporain Et c'est vrai que pour faire venir des photographes c'est un petit peu compliqué Comment et quelle est la recette de Catherine pour les convaincre ? Alors déjà la recette principale c'est que nous sommes six au bureau Et que nous allons tous beaucoup dans les expositions photo Et qu'à cette occasion on prend des contacts avec les photographes Et puis dès le mois de janvier on fait un appel à candidatures Et cette année on a eu pas loin de 120 candidatures Et on a pu sélectionner comme ça 34 photographes Donc la première année il y avait 70 candidatures Et puis le festival étant de plus en plus connu et bien connu Par un bon bouche à oreille entre les photographes Et bien on arrive à attirer du monde Et les photographes savent qu'ils sont bien accueillis à ton expo Alors j'ai dit 14 photographes, c'est pas 14 c'est 34 34 et 17 lieux C'est énormissime, c'est énormissime Et alors je suppose que la mairie de Pézenas Puisque là c'est quand même dans tous ces lieux C'est impressionnant, 17 lieux Ça veut dire que là on est obligé d'avoir l'accord Et le soutien de la municipalité quand même Bien sûr, c'est la ville qui nous met à disposition Trois grandes salles Dont une magnifique salle qui s'appelle La salle Floc de Sébazan qui est très belle Qui est en plein cœur historique Et puis nous avons aussi des partenaires Qui nous ouvrent leurs espaces pour accueillir des photographes Et puis nous avons toutes les expos qui sont en extérieur L'idée c'est aussi de permettre aux visiteurs De découvrir le patrimoine architectural de Pézenas Pour se perdre dans cette magnifique vieille ville Et alors qu'est-ce que si les gens se disent Parce que c'est vrai que la photo c'est un art C'est compliqué Parce que moi je parlais avec pas mal de photographes En termes de vente Puisqu'il faut que les photographes puissent vivre Vendre une photo c'est pas le prix d'un tableau Donc c'est Des fois on a du mal un petit peu à comprendre Comment se positionne le photographe par rapport à ça Par rapport à ses expos C'est plus Le photographe va plus exposer avec d'autres photographes Ou il va chercher à se mélanger avec d'autres artistes Complètement différents Bon il y a toutes les pratiques C'est vrai que les festivals photos On en trouve de plus en plus Et il en est de plus en plus Un peu partout en France Parce que c'est un art qui se démocratise d'une part Et puis les tirages en extérieur Coutent de moins en moins cher Donc c'est un élément aussi Qui fait qu'il y a de plus en plus de festivals en extérieur Et les photographes par contre Pour se rémunérer C'est compliqué pour eux Parce que de plus en plus Les amateurs prennent le job des photographes professionnels Et les photographes professionnels ont de plus en plus de mal à trouver À trouver acquéreurs Les collectivités territoriales utilisent plutôt les amateurs Ou oublient de créditer les photographes Il y a des pratiques comme ça Qui nécessitent d'être un petit peu remises à l'ordre 34 photographes Alors qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Alors on ne va pas citer les 34 Parce qu'on n'a pas le temps Et c'est fort dommage Mais qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Est-ce qu'il y a des séries qui sont réalisées ? Des séries paysages par exemple ? Des séries portraits ? Qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Alors la marque de fabrique de notre festival C'est d'être très éclectique au niveau des expos qu'on propose Et ça peut être aussi bien du paysage Du portrait Du reportage De la photo créative On a tous les styles qui se croisent dans notre festival On va retrouver des magnifiques portraits Avec une très belle lumière On va trouver des paysages qui ont été traités Avec du brouillard Traités un peu d'une manière on va dire impressionniste On va trouver du photomontage Autour de la préservation de la planète On va trouver du reportage sur des pêcheurs au Canada On va trouver J'ai du mal à tous les énumérer On va trouver des photographes qui font aussi des photos humoristiques Parce que ça on aime bien Et le public aussi aime bien Voilà on a vraiment toute une palette de styles et d'approches de la photographie Alors moi j'ai la chance de parcourir le Facebook de l'association Parce que j'invite tout le monde à aller sur la page Facebook Tant d'expos Vous allez voir c'est magnifiquement bien fait Avec des artistes qu'on va découvrir Qu'on ne connaissait peut-être pas Il y a un artiste qui s'appelle notamment Roland Je crois qu'il fait entre l'espace C'est Roland Roland à Barre qui fait des très beaux paysages Et voilà il fait des magnifiques paysages Mais il n'y a pas que lui Il y a aussi comment s'appelle-t-elle Elle va revenir Isabelle Qui s'appelle Puyot Voilà Puyot Franchement c'est impressionnant Parce que c'est beau C'est magnifique Juste pour information Si quelqu'un veut acquérir une photo Pendant cette Du 25 octobre au 3 novembre C'est déjà chiffré Non ça c'est les photographes Ça c'est les photographes qui gèrent C'est pas l'association D'accord On ne prend pas de commission Quoi que ce soit C'est les photographes qui gèrent Et puis je ne vous ai pas parlé De notre invité d'honneur Quand même il est temps que j'en parle Qui lui nous propose un reportage bouleversant Il a accompagné ses grands-parents Il est photographe de presse Reporteur Il fait des photos pour Libé Pour Mediapart Enfin c'est un photographe reconnu Et il a fait quelque chose de très intime Il a photographié ses grands-parents D'abord son grand-père Puis sa grand-mère Qui étaient atteints tous les deux De la maladie d'Alzheimer Il en a fait un livre Qui s'appelle Je vous regarde disparaître Et c'est notre invité d'honneur Ces photos sont imprimées sur Bâche Et on va avoir une soirée assez bouleversante Le 25 comme le 26 Quand il va nous parler de ses photos Yann Castanier Ah oui ça va être énorme Et puis alors je vois aussi Je parcours le Facebook Je vois aussi qu'il a fallu faire un gros travail De préparation pour les supports Parce qu'un photographe Pour qu'il expose Il lui faut quand même certains supports Et ça c'est l'association Qui a mis de l'huile de coude Ah oui l'association Mets de l'huile de coude En partenariat avec les services de la ville Qui nous livrent Qui nous ont fabriqué Nos supports extérieurs La première année Mais nous comme on tient A ce que les photos soient affichées Sur des supports soignés On repeint les supports en noir Ou on les recouvre de tissus On tient à avoir aussi Une manière de respecter Les œuvres des photographes Qui nous mettent leurs œuvres à disposition En tout cas c'est une exposition magnifique Il y a un gros programme Je vous invite vraiment A aller sur la page Facebook Tant d'expo C'est super facile Et vous allez voir le programme Pardon Catherine ? Ou sur notre site internet Ou sur le site internet Avec un programme du vendredi, samedi Dimanche, jeudi et samedi Vous allez voir Tout est vraiment bien fait En tout cas j'ai découvert Des œuvres photographiques magnifiques Il y a vraiment de tout Est-ce que tous les jours Pendant ce temps d'expo Les artistes seront présents Ou il y a un moment donné Où ils seront tous présents Pour que les gens puissent échanger avec eux Sur leur travail ? Alors ils sont tous présents Pendant ce premier week-end De vendredi à dimanche soir C'est l'engagement qu'ils ont pris En plus l'association organise Quatre visites Parce que comme ils sont 35 On est obligés de faire ça en quatre fois Quatre visites à la rencontre des photographes Où on va aller les voir un par un Nous parler de leurs œuvres Donc ça c'est pendant le week-end Demain soir il y a l'inauguration du festival Samedi soir il y a le vernissage De l'exposition de Diane Castanier Je vous regarde disparaître Donc le temps fort c'est ce week-end Et après pendant le petit pont de l'ascension Là vendredi, samedi, dimanche, début novembre A nouveau les photographes seront là Pour rencontrer le public C'est parfait Catherine On vous rappelle 34 photographes Quatrième édition festival photo Temps d'expo C'est l'association Temps d'expo bien sûr Avec sa présidente Catherine Qui était avec nous pour nous en parler Et surtout 18 lieux d'exposition Puisqu'on sait que Pézena c'est riche en patrimoine C'est une façon de valoriser aussi le patrimoine A travers la culture A travers la photographie On vous invite bien sûr à voter pour cet événement Vous le voyez en haut à droite de votre écran C'est le chiffre 1 dans les commentaires Pour faire gagner à Catherine et à son association Un reportage Qu'on offrira bien sûr à l'association En termes de promotion Pour peut-être la saison prochaine En 2025 Merci beaucoup Catherine Merci 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 à tous Merci à tous